Bonjour, je suis Béatrice Ardisson, illustratrice teneur, et je suis sur la libre antenne de Radio Pippo. Bonjour Béatrice. Bonjour. On va faire connaissance avec toi parce que, évidemment, quand on dit Ardisson, quand on regarde la télé, quand on se dit « Oulala, c'est tout un univers, c'est des dizaines d'années quasiment d'émissions dans le PAF qui sont extraordinaires, des émissions plutôt de nuit, plutôt d'étole, des choses comme ça, avec évidemment un ex-mari très célèbre, Thierry, pour ne pas le nommer, et puis toi, parce qu'il t'était un peu dans l'ombre, mais tu lui faisais beaucoup. Parce que c'est plus naturel pour moi d'être dans l'ombre, mais ça me va très bien, mais voilà, chacun son truc. Exactement, mais tu ne le mettais pas vraiment dans la lumière, mais par contre dans le son, parce que tout ce qui était des chansons, tout ce qui était là, c'était toujours Béatrice, c'est ça, et ça je m'en souviens parce que… C'est mon mode d'expression. Exactement. La musique en fait, c'est ça. Et moi je suis fan absolu de ces émissions, et j'entendais toujours, et on se disait « Mais dis donc, la musique et tout ça, elle va chercher et tout », et puis des compilations, et puis des ambianceuses, c'est ça un peu le terme on va dire ? Le terme n'est pas joli, en fait je crée des identités sonores, c'est ça mon vrai métier, c'est ça. Alors ça peut être pour un lieu, j'ai commencé par la télévision, donc pour des émissions de télévision, donc Paris dernière tout le monde en parle, voilà, Paris dernière c'est devenu un succès assez rapidement, c'est comme ça que je me suis fait connaître en fait. Et sinon maintenant c'est aussi des lieux, des soirées, des marques, des magasins, des… En fait la musique c'est le plus grand dénominateur commun après l'amour, donc évidemment on peut faire beaucoup de musique tout le temps, et à peu près sur tous les sujets. Et même les deux ensemble des fois. Et là, ça je vous laisse, voilà. En fait moi on vient du Sud-Ouest, on est basque-bernais, j'ai quitté le Sud-Ouest quand j'avais 12 ans pour être pensionnaire à la Légion d'honneur. C'était quoi ça ? Mon grand-père était militaire et c'est une école militaire en fait, pour les filles. C'était strict alors ? Ouais, mais j'ai appris beaucoup de choses en fait, j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu mon bac après. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on retient, quelles sont les valeurs de vie qui sont enseignées ? Bah la vie en commun, parce que quand on est beaucoup d'enfants comme ça, à 14, à habiter ensemble, à 14 ans, ça forge le caractère. Mais j'ai appris plein de choses et ça m'a appris à travailler. C'était plutôt difficile, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de... C'est quand on est petit, qu'on vient d'une famille un peu à l'italienne, et qu'il y a des enfants qui courent et qu'on est complètement libres, de se retrouver un peu enfermés. C'est un truc, et bon c'était comme ça moi. La vie a fait qu'on a déménagé et qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était pas une punition, c'était rien, c'était juste que c'était un moment de notre vie. Je pense qu'on peut faire le portrait musical des gens, et c'est une collection que j'aimerais bien développer ça, juste en prenant leurs titres, les titres qui les ont marqués à différentes périodes de leur vie. Parce que moi tout le monde travaille de cover, c'est un travail sur la mémoire collective, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est très marrant à faire, de chercher une reprise de Light My Fire en version électro. Mais c'est aussi que chez certaines personnes c'est un titre important, et quand ils le réécoutent, d'un seul coup, ça leur rappelle quelque chose. Donc c'est encore plus que juste une musique, c'est un moment de leur vie. Ça peut être le premier slow, la rencontre de la personne qu'ils adorent, une rupture. Chaque musique peut identifier la vie. Et je trouve qu'on peut vraiment faire le portrait de quelqu'un avec les moments importants en son qui ont jalonné sa vie. Et moi, il y en a un qui est très important, c'est que ma mère écoutait toujours ce titre de Ravel qui s'appelle « La pavane pour une infante défeinte », qui est un morceau magnifique, qui n'est pas très gai, franchement. Mais elle aimait beaucoup ça. Et je trouvais ce titre incroyable, et c'est marrant parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui est un nez, qui crée des parfums, qui s'appelle Francis Curgeon, et on travaille ensemble, on a mis un espèce de coup de foudre professionnel. Et quand il m'a demandé de lui faire toute sa musique, toute son identité musicale, et je fais comme dans ces cas-là, j'interview la personne, je lui demande justement quel est le titre important pour toi. Et il me dit ça, il me dit « C'est pas vanne pour une infante défeinte ». Je dis « Ah, on a un point commun ». D'accord, ça se rejoint à ce rallement quelque part peut-être. Et donc du coup, j'ai travaillé sur ce titre, on l'a fait rejouer par les Sœurs Labeck, on en a fait une version électro, et ça a créé une nouvelle histoire avec ce titre-là. Je suis rentrée comme styliste chez Kenzo. C'est venu comment ça, enfin ? Parce que j'avais quelqu'un que je connaissais qui m'a aidé à rentrer. Ils m'ont proposé de rentrer à la presse, je me suis dit « Non, non, presse, c'est pas mon truc, je suis artiste ». Et alors là, ils m'ont proposé de rentrer pour la collection « Hommes » chez Kenzo. Et je suis rentrée, j'ai rencontré Kenzo et je lui ai montré un dossier de nus, c'est tout ce que j'avais. Donc je suis arrivée avec mon dossier de dessin, c'était des nus, artistiques, des beaux-arts. Et ils faisaient très joli, très joli, très joli. Et puis ils m'ont embauchée, donc voilà, ils m'ont trouvé sympathique. Le stylisme, c'est la création ? Ou c'est… Non, c'est… Qu'est-ce que tu faisais exactement ? Ce que je faisais, c'était très intéressant. D'abord, ils m'ont appris à m'organiser, parce que l'organisation japonaise, c'est quelque chose qui… D'accord, ça rigole pas, quoi. C'est militaire, enfin je veux dire, c'est vraiment très strict, c'est… On apprend beaucoup. C'est organisé, quoi. C'est très organisé. Ils m'ont vraiment appris à faire des gammes de couleurs, à créer des gammes de couleurs. Et ils m'ont appris à m'occuper des défilés et des passages dans les défilés. Il y a toute une technique pour que ça se passe. Ça va très vite, un défilé. Donc il faut faire sortir les gens en temps et en œuvre. Pareil, quand on m'a demandé, quand j'ai commencé à faire la musique de Paris dernière, et qu'en 3-4 mois, les gens appelaient la chaîne pour récupérer la musique, pour avoir la pension, c'est devenu un succès très vite, en fait. Et là, je me suis dit, il faut que… Tout le monde m'a dit, Béatrice, il faut que tu fasses des disques. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais personne dans le monde de la musique. Je n'ai aucun label, rien. Comment tu as commencé cette histoire de programmatrice, en fait, musicale ? Parce que moi, j'ai eu des mésenfants en Normandie, qui était mon ambition, d'avoir une maison, en mari, avec des enfants, une vie comme ça, un peu, comme on le fait. Sauf qu'il y avait cette histoire de musique que j'aimais beaucoup. Donc on passait beaucoup de temps à écouter la musique, et un jour, il m'a dit, « Est-ce que tu veux prendre en charge la programmation de Paris Dernière ? » Parce qu'il y a vraiment besoin de quelqu'un, on a besoin de beaucoup de titres toutes les semaines. Et là, on le fait un peu comme ça, en s'amusant, la première saison. Et là, maintenant, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui est très normal. Et moi, j'ai dit oui, mais à condition qu'on ne passe que des cover. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'a mis, c'est rechercher les cover, les pépites. Et il m'a protégée là-dessus, il m'a vraiment poussée là-dessus. Défendue, et puis voilà. Oui, parce que ce n'était pas facile de dire aux gens, on va faire une programmation musicale juste avec des reprises. Parce que le mot « reprise » en France, c'est « ringard ». Alors que le mot « cover » chez les anglo-saxons, « tribute », c'est chic. Mais les Français n'ont pas cette culture. C'est toi qui fais la programmation, et c'est le DJ qui mixe, et tout. Toi, tu es derrière. Moi, je suis à côté. Mais au départ, je préparais beaucoup mes playlists. Et puis, à force de le faire, et puis à force de réussir à le faire, parce qu'on ne sait pas quand on commence si on va être bon pour ça, ce n'est pas évident de faire danser les gens. On peut se planter. Je ne me suis pas plantée, en fait. Bon, et puis c'est aussi difficile, en fonction de la réaction des gens par rapport à la piste de danse et tout, de se dire « tiens, j'ai préparé les 10 prochains titres, tac, 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 » Bon, ok, mais après, voilà, exactement. Au départ, je faisais ça, je ne respectais jamais ma liste. Donc, j'ai bien vite compris qu'il fallait improviser. Et que c'était du live. Et ça m'a beaucoup plu, parce que du coup, je voyais si mes titres fonctionnaient ou pas en live. Donc, voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.